Bon matin, j'espère que ça va bien, je sors de la douche, c'est pour ça que mes cheveux sont encore mouillés. On est un vrai dimanche, fait qu'en plein lavage, en plein rangement et tout le tralala, mais là je vais mettre mes petits produits dans mes cheveux, puis il y a un nouveau produit que j'avais envie d'essayer, les produits pour vrai, je vous les ai présentés, genre à 20h30 reprises, fait que je me trouve quasiment gossante de vous en reparler, mais je vais le faire pareil. On a mon soin des mêlants instantané Equave de Revlon, que j'adore, l'huile Cica Extrême de Kerastase, que j'adore. J'en mets à peu près deux pompes, puis je le concentre dans mes pointes de cheveux, et je trouve vraiment que ça aide justement pour ce qui est de mes pointes un petit peu plus fourchues, et puis pour leur redonner de l'hydratation. Mais là, j'ai un nouveau produit que j'ai reçu de Wella Air, et puis que j'avais envie d'essayer. En fait, j'avais toute envie d'essayer, mais celui que je voulais vraiment essayer en premier, c'était le Concentré Nourrissant Nutri Boost, comme ça. Que j'ai jamais essayé leur produit, ça va être la première fois que j'essaye ça. Je pense que, de ce que ça a l'air, c'est genre en spray. Ouais. Je sais pas si c'était censé condenser ça, concentrer ça, dans la poigne des cheveux. Mes cheveux sont tellement secs ces temps-ci, justement, dû à, dû à la, au changement de température. Fait que, j'espère que ça, ça va les aider un tantinet. Fait que, comme d'habitude, c'est ça. Je concentre toujours mes produits dans ma partie inférieure de cheveux, parce que sinon, je trouve que ça a tendance, si je le mets un petit peu plus haut dans ma tête, à faire en sorte que mes cheveux deviennent gras plus rapidement, pis je prends ma wet brush, qui est dégueu, qui est plein de cheveux, mais je vais me faire ma petite séparation avec ça. Ouais. Mais je me dis, t'sais, on est pas les seuls aussi là-dedans. À chaque fois, je laisse mes cheveux faire la séparation qu'ils veulent. Fait que là, aujourd'hui, ça donne ça. Fait que je vais les laisser sécher à l'air libre, comme d'habitude. Je pense que je vais les friser pour cette semaine, fait que c'est pas grave s'ils sèchent, pis ils sont pas top, top, top. Fait que, hier, on est allé faire la visite de deux propriétés, que je vais vous insérer juste ici. Fait que, il y a la salle qui est ici, là, en fait. Ouais, qu'est-ce? C'est quoi, le... OK. Il y a trois salles de bain, pis y en a une, celle-là, ici, adjacente. À la chambre des maîtres. Bon, ça, c'est pas super récent, mais ça, c'est incroyable. J'étais vraiment sa loge. Je sais que tu as l'aime pas ça, mais moi, j'aime vraiment ça. Non, non, je trouve que ça fait genre vraiment vintage. La cuisine est super foncée, sauf, mais je pense que c'est déjà tout mettre blanc. Si t'enlèves le mur qui est là, ça peut être vraiment vraiment pas pire. Il va prévenir depuis 2020. Ah, wow, il fait chaud. Oh, on est bien. Oh! Il y a d'autres marches ici qui permettent d'accéder... Ah, Anto! Allo! Allo! OK, mais je... Parce qu'avant... Oui? Oui, attends, vous. C'est qu'avant, tu pouvais descendre, aller dans... Tu pensais dans le garage, faire le sol. Mais les marches sont encore là. Oui. Il y a une poignée comme si tu pouvais ouvrir. Ah oui? Oui? Venez voir, c'est spécial. Ah oui, il y a des pensures. OK, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une pièce secrète. Plus une pièce de plus. Oh, avec du changement. Titi. Il n'y a pas vu sur les photos. C'est quand même nice, c'est ce qu'il en fait. Oui. Il y a des coups de... Oui. Il y a des coups de plus. Prendre deux offres, prendre maintenant. Sérieux? Oui. Ouf. Vous avez été nous informer un moment donné? Oh, c'était bien que... Unifié plus. Oui, c'est sûr, on a fait un moment donné. Quand même que je vous dis... Bang, bang, bang. Tiens, on tourne le couteau dans la plaie. C'est trop mon fils. Oui. Ça, ça, c'est une partie que... J'aime pas dire, genre, ajouter un mur. Je sais pas si c'était le même de construction originale. Non, genre, ajouter un mur. Fait que la chambre est petite, mais nous autres, notre lit est tellement grand que je sais même pas si ça rentrerait. Ça, c'est quoi? C'est un double? Kind of. Non, ça, c'est pas grave. Et puis, on a décidé aujourd'hui de faire une offre sur une des deux maisons. Donc, comme vous avez vu, il y a une maison qui est une maison plus de ville, un semi-détaché et puis une maison régulière, normale. Fait qu'on a décidé de faire une offre sur une des deux maisons. Vous me direz laquelle vous pensez qu'on va faire une offre sur. En bas, dans les commentaires, dites-moi votre petit guess avant qu'elle aille plus loin. Mais, c'est ça. Donc, on a jusqu'à demain pour refaire notre offre. On a décidé de la faire aujourd'hui quand même. Parce qu'on sait déjà qu'il y a deux offres de présentées sur la maison. On va être comme la troisième. Et puis, à chaque fois qu'on fait des offres sur des propriétés, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit une petite lettre de présentation. Donc, parler de nous, parler de ce qu'on cherche pour qu'on aime la maison et tout le tralala. C'est comme le côté le plus humain qu'on est capable d'avoir en ce moment. Compte tenu de la circonstance et de la situation du marché actuel. Fait que, je m'en tirerai pas. C'est un rollercoaster d'émotions. C'est vraiment pas toujours drôle, toujours rose. Puis, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit parce que vous êtes dans le même bateau. Vous êtes comme, comment vous faites pour rester aussi positif? Puis, la réalité, c'est que quand je vous en parle souvent, j'ai eu le temps de décanter vraiment longtemps avant. Il y a des maisons auxquelles tu t'attaches plus que d'autres. Même si t'es pas censé t'attacher à rien du tout là-dedans. Du fait qu'on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres. On le sait que c'est complètement fou. Puis, que c'est pas une situation régulière. Puis, des fois, je me sens quasiment mal à l'aise de vous présenter ça en sachant que probablement qu'on l'aura même pas. Puis, je veux pas sonner négative en me disant ça. Mais, j'essaie de relativiser mes émotions et mes up and down. Puis, ça me fait moins mal en bout de ligne. Mais, c'est ça. C'est pas facile. Ça reste nos vraies émotions. Ça reste notre vraie vie. C'est pas un... Oui, c'est un vlog parmi tant d'autres. Mais, ça reste que... C'est ça. C'est notre vrai quotidien. Fait que la réalité, c'est que c'est pas toujours rose. C'est pas toujours drôle. On essaye, tu sais, de toute façon, de renouveler notre bike pour cette année. Fait qu'on est pas pressé dans le temps en soi. Si on a des coups de coeur, on va faire des offres. Mais, on n'est pas désespéré d'avoir une maison. On sait qu'on a encore un an de toute façon. Si jamais, il y a quelque chose. On a encore, techniquement, toute la vie devant nous autres. Fait que... C'est... Des fois, on veut pas nécessairement que les choses se passent comme ça. Mais, on a pas trop le choix. Fait que... Si jamais vous êtes dans le même bateau que nous, ben, sachez que je vous envoie plein, plein, plein de courage et d'espoir. Puis, lâchez pas. Parce que c'est pas facile pour personne là-dedans. Mais, bon. C'est ça. Fait qu'on va écrire notre petite lettre. On va l'envoyer à notre courteur. Elle va nous envoyer l'offre électronique qu'on va pouvoir signer par la suite. Puis, elle va envoyer ça au courtier inscripteur. Donc, d'ici demain, on va avoir une réponse. Je veux pas dire que c'est la maison que je préfère parmi toutes celles qu'on a visitées jusqu'à présent. Et parmi toutes celles de qu'on a fait les offres. Mais, pour de vrai, j'ai genre un méga coup de coeur. Fait que j'essaie de penser à d'autres choses. Parce que, pour de vrai, mon esprit part dans trop de directions. Et, me fait trop d'idées. Ce qu'il faut pas. Parce qu'on sait qu'on peut être déçus assez rapidement. Merci. On est sortis un petit peu pour venir au Driving Range. Et clairement, on n'est pas les seuls à avoir eu cette Mermere Street. Idée, il y a tellement de monde. Je pense qu'on va aller genre soit dans le fond du gazon là-bas. Même là-bas, il n'y a pas tant de monde. Fait que... Ma première de l'année qui s'avère... Occupado. Occupado. Ouais. Puis, il y a du monde encore en dedans en plus. On se met dessus, genre... Ouais, ok. Serré bien... Bon, ben, il prenait seulement content. Fait que... On n'était pas content. On a changé d'endroit. Il y en a un à genre 5 minutes là. Fait que... Que j'aime mieux. Fait que c'est pas si pire. Rantôt, il y a mieux celui-là. Moi, je voulais l'autre. Ouais. Mais... Fait que, on va voir si va voir ben du monde rendu là. Mais au moins, on va pouvoir... Le soleil est sorti en plus. Fait qu'on est vraiment bien. Ouais. Fait chaud. Ok. Fait que... Ouais. Ma première fois à celle-là. Fait que j'ai hâte de voir. Vraiment. Vraiment. T'aimes mieux ça? T'aimes vraiment mieux ça, hein? Il est fou. Oh! Excuse. Fait qu'il frappe un piéton. Un vélo. T'es encore mieux. Il y a des spots. En bas là. En bas là. Mais là, on est genre au deuxième étage. Dans une petite cabine fermée. Puis on est les seuls en haut. Fait que c'est malade. Fait que... Ça, c'est le sac à mon père. Que j'ai emprunté. Puis j'ai jamais redonné. Ata, il y a son sac. On a chacun notre petit... La petite balle fait que notre première... Ma première de l'année. Ça promet. Je sais même pas si j'ai de gants. Pour donner une idée. Ça fait bien pas... Oh my god, mes cheveux. Sérieux. C'est sûr que je vais être avec une main. Anto est rendu habitué mais moi je suis encore trop faible. Il y avait presque personne quand on est arrivé puis ça s'est foulé en chemin. Mais on était bien, on était genre en dessous du petit toit là. Fait qu'il n'y avait pas trop de vent puis c'était juste parfait. Qu'est ce qu'on fait? Oh, courriel. Il y a une seule dans un. Ok, ça fait bonne, je l'avais dit. Je prépare votre offre. Quoi d'autre? C'est pas comme tu viens de dire? Je mets combien? Comme mise de fond. Ça ne change rien ça pour l'offre d'achat. Non, de toute façon on l'ajuste avec... On peut mettre le... On vient de revenir d'aller prendre une petite marche. J'ai vraiment besoin de me changer les idées. On a envoyé notre offre officiellement. Fait que notre courtière va l'envoyer dans quelques minutes probablement. Et c'est toujours le stress m'égare jusqu'à savoir demain. Fait que je ne peux pas rester assis à absolument rien faire. Parce que ma tête part à gauche et à droite et dans la meilleure direction. Fait que là, notre curing ne marche plus depuis un petit bout. On ne sait pas pourquoi, je pense qu'on ne l'a pas assez utilisé pendant un certain moment. Puis il y a peut-être de la petite... De l'accumulation, genre de la petite moisissure qui s'est formée. Je ne sais pas trop quoi là. Mais en tout cas, elle ne fonctionne pas. Fait que là, j'ai versé de l'eau, j'ai mis du vinaigre, tout le kit. Ma belle-mère, elle disait que sinon, à dernier recours, on allait pouvoir essayer avec du CLR. Fait que... J'ai essayé de, comme toute, la nettoyer. Ça n'a pas changé grand-chose. Même chose, ça ne fonctionne toujours pas. Fait que je pense que notre option reste ça. Fait que si jamais vous avez eu ce problème-là avec votre machine curée ou whatever, puis vous avez trouvé une solution à votre problème, Pouvez-vous nous éclaircir? Parce que je ne comprends pas. Bref, c'est ça. Comme je dis, on va faire un peu de ménage. Je vais essayer de m'occuper, de me changer les idées. Antoine est en train de travailler un peu. Pour vrai, j'essaye juste de faire passer le temps plus rapidement. Donc, je ne sais pas trop quoi faire d'autre que de m'occuper en faisant un petit peu dégradé. C'est un petit peu de ménage. De toute façon, on va commencer à préparer un souper relativement bientôt, je pense. Fait que... C'est ça. Oh mon dieu, cette période... Cette période de stress là. La journée où on va retrouver notre maison, ça ne me manquera certainement pas. Ok, mes amis. Pour notre souper de ce soir, on va se faire des sushis maison. Un gros dimanche. Beaucoup plus poussé que ce qu'on fait à l'habitude. Mais on était censé manger justement ça hier soir. Pis on était trop paresseux. Fait qu'on s'est dit qu'on allait manger ça ce soir. Fait qu'on a acheté des feuilles d'algues pour ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait acheté un... C'est quoi? Je ne sais pas combien de litres. On va l'utiliser. Fait que c'est ça. Moi j'aime vraiment les sushis tomates séchées Philadelphia et avocats. Fait qu'on devrait en faire comme ça. On va en faire avec concombe Philadelphia. On va en faire avec crevettes papillons. On s'est dégelé du poulet aussi pour en faire de même. Fait que... Quand on va préparer le riz. Vu qu'on n'a pas de rice cooker, de cuiseur à riz. Il va le faire d'une manière où est-ce qu'il laisse tempérer à température pièce. C'est tout le tralala. Fait que... Oui. Ça a été très bon. J'ai vraiment faim. Fait que... On va faire ça quand même quick. Pour manger rapidement. Le riz est en train de reposer sous cette serviette humide. Et puis... Dans le fond, il faut qu'il devienne température pièce. Et puis on a coupé tous les légumes, tout ce que ça prenait. Fait qu'on a concombe, carottes, avocats. Ça, c'est du poulet. Avec tomates séchées, un petit peu de fromage régulier. Puis comme j'ai dit tantôt, avec fromage de la crème. C'est super bon. Anto est en train de s'occuper des crevettes panées. Et puis... Moi, je mange pas de poissons. Fait que je mange pas de poissons. Fait que quand on fait du... Oui, c'est ça. Je mange des fruits de mer. C'est à peu près la seule chose. Fait que quand on fait des sushis, on les ferait presque toujours. Genre aux légumes ou au poulet ou des choses comme ça. Et c'est délicieux. Donc... Check moi ça. Comment ça a l'air incroyable. Je pense que... Anto, il a fait pour la première fois des... Reversé. Fait que c'était la première tentative. C'est notre deuxième fois qu'on fait des sushis maison. Fait que pour vrai, c'est quand même pas si pire. Pour notre deuxième fois. On a vraiment fait des mixes qu'on aime là. Puis qu'on sait qu'on... Qu'on est beaucoup, Taz. Toi, tu vas aimer ça aussi. Fait que... Oui, on va aller manger ça. Ça va être tellement bon. On en a mangé quelques-uns. On mentira pas en préparation. Fait que... Bien mérité. Un petit deux heures plus tard... C'est toujours quand même intense quand tu fais ça. Mais pour de vrai, il va nous en rester. D'habitude, on en mange un à deux. Puis il nous en reste un pour le lendemain. Puis même le lendemain puis le soir le lendemain. C'est encore super bon. Fait que... C'est l'avantage de ça. Oui. Une sauce que moi j'aime vraiment beaucoup avec ça. C'est cette sauce-là qui est une sauce à la cerise racha mayonnaise. Qu'on avait pris à la... À l'épicerie. Bien normal. Mais une petite sauce un petit peu plus épicée comme celle habituellement que... Qu'ils mettent là quand tu commandes du chinois. Fait que... Très bon. Antoine, lui, il va y aller avec du petit soyé. Il nous en restait justement d'une fois qu'on avait commandé du chinois. Évidemment, je me dois de commencer par mes préférés. C'est-à-dire Philadelphia tomates séchées et avocats. C'est les bestes. Dans la petite sauce. C'est chaud. Attends, 616. Ouais, en astéro. C'est un bon. Il y a moins de riz que la dernière fois. On a fait attention de mettre moins de riz. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Oups. Éper, ouais. La dernière fois. Fait que... Si jamais vous en faites à la maison... Euh... Non. Non. We don't do that. Fait que si jamais vous en faites à la maison... Ben... Mettez pas trop de riz. Parce qu'on dirait toujours qu'il y en a pas assez. Mais en réalité, il y en a pas énormément. En masse. Concombe. Avocat. Oh. Sérieux là. Moi, je suis pas capable de prendre des... Rien avec des baguettes, donc. C'est moins chic. Moi, je ris pis j'suis pas une grosse. Karma. Hit you. C'est vraiment bon, notre film. Puisque je l'avais aussi un peu sur à la cousine... C'est comme Birth ND. Dema